Les Français ont gagné, c'est une bonne chose pour ce championnat d'Europe des Nations. Il faut dire que ces luxembourgeois avaient posé beaucoup de problèmes, à la fois aux Italiens et aux Anglais, lors des matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Cela étant, on reste quand même un peu sur sa fin pour cette rencontre, dans la mesure où l'équipe de France a dominé, mais une fois de plus, a pêché par manque de réalisme, on n'a pas tiré beaucoup au but. Chez les Français, même si on a dominé au milieu de terrain, on n'a pas su accélérer au moment de la prise de but, et c'est vraiment un peu dommage. On reste sur sa fin et on se dit que finalement, tout se jouera comme on le pensait du reste avant cette rencontre, lors du match contre la Tchécoslovaquie à Bratislava le 4 avril prochain. Mais si vous voulez bien, on va voir des images de cette rencontre. Je vous voyais aujourd'hui au Parc des Princes, sous un beau soleil. Le Parc des Princes était plein pour encourager les Bleus, les Bleus qui ont fait un très bon début de match. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas marqué comme ils le souhaitaient dans les premières minutes de jeu et cela aurait peut-être changé bien des choses. En effet, les avants menés par Rocheteau, qui au début a été très brillants, et bien les avants français vont tirer sur le poteau et sur la barre dans les 10 premières minutes de jeu. Et finalement, cela va faire que le gaulle luxembourgeois ne va pas être battu et que finalement les avants français vont peut-être s'énerver, vont tenter de passer un peu trop par le centre. Et finalement, il va falloir attendre la 39e minute pour voir les français ouvrir la marque sur un corner, un corner tiré de la gauche. Et c'est Petit qui, de la tête, va marquer le premier but français. Le voici. Il n'a pas sauté. Petit, il a juste dévié. On va revoir ce but du reste. Hop ! Une petite déviation. Un but à zéro. C'est la marque à la mi-temps. En deuxième mi-temps, les français vont essayer de jouer plus vite, vont essayer surtout de passer par les ailes, car il y a beaucoup de monde en défense du côté luxembourgeois, bien sûr, luxembourgeois qui veulent être battus par un petit score. Et finalement, il va falloir attendre l'heure de jeu pour voir les français marquer ce deuxième but qui va complètement les libérer. Ce deuxième but qui sera un but splendide. Du reste, un but marqué par le monégasque ex-marseillais Albert Aymond du pied droit. Regardez bien. Hop ! De l'intérieur. Et le goût luxembourgeois ne peut rien faire. On va revoir ce but vraiment remarquable. Albert Aymond qui avait marqué le même avec Monaco contre Strasbourg en championnat de France. Deux à zéro maintenant, la cause est entendue. Il faut que les français marquent le plus grand nombre de buts pour essayer d'améliorer leur goût lavrage. Ils vont y parvenir en marquant un troisième but. Mais ils n'ont peut-être pas été tout à fait précis. Il faut jouer très très juste face à une défense super groupée comme c'était le cas de celle du Luxembourg. Et les français ont raté quelques passes et quelques ballons. Deux tirs aussi, sauf celui-ci de Spetsch. C'était en fait le seul véritable tir cadré de la partie. Et finalement, la 78ème minute, alors que l'on voit cette attaque française se heurter à la défense luxembourgeoise. Ces français qui n'arrivent pas à trouver la faille dans la défense. Encore une fois, en ne passant pas, c'est par les ailes. Et Rocheteau, une fois de plus, va être crocheté par son arrière sur le coup franc qui va suivre. Albert Aymond pour la tête de trésor là-bas. Rocheteau et puis Larios. On revoit ce but, vraiment une très très belle tête de trésor. Là, Rocheteau qui est tout surpris dans tout ce ballon. Et Larios qui marque 3 à 0. Ce sera beaucoup plus difficile à Bratislava où les français devront faire au moins match nul pour espérer une chance de qualification de ce championnat d'Europe des Nations. pour l'aise du coup. Merci.